Loin des regards, à la montagne, deux sites exceptionnels au passé lourd, la léproserie de Saint-Bernard et le bagne pour enfants de l'îlet à Guillaume. Cachés intentionnellement aux yeux de la population, ces murs chargés d'histoire ont vu passer les pires souffrances. Dans cette série de deux épisodes, vous allez découvrir l'histoire de ces malheureux oubliés. Un bagne pour enfants, ces deux mots a priori inconciliables ont pourtant existé sur notre île. Niché sur l'îlet à Guillaume, à la montagne, le pénitencier a accueilli de jeunes prisonniers de 7 à 21 ans, pendant 15 ans. A partir de 1864, plusieurs milliers d'enfants ont été retenus dans cette prison naturelle. La congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie avait précédemment un très grand domaine à la Providence. Et puis est née dans leur esprit l'idée d'avoir un second pénitencier pour les peines plus lourdes, pour les enfants qui, pour la société, posaient plus de problèmes. Et de là l'idée d'acquérir ce plateau de l'îlet à Guillaume, qui était suffisamment près de Saint-Denis pour continuer à commercer, mais suffisamment loin pour couper toute velléité d'évasion, tout simplement. Et le pénitencier pour enfants de l'îlet à Guillaume, ce sont tous ces enfants un peu vagabonds, un peu miséreux, qui font tâche, principalement après l'abolition de l'esclavage, dans cette belle colonie qu'est la Réunion, et plus particulièrement ce beau chef-lieu qu'est la ville de Saint-Denis. Les petits bagnards étaient affectés à des travaux forcés, qui ont servi à enrichir la communauté religieuse propriétaire de ces terres. L'État partait du principe que ces enfants-là étaient utilisés comme main d'œuvre par la Congrégation, puisque la Congrégation partait vraiment dans un esprit d'être propriétaire sur le très long terme du plateau de l'îlet à Guillaume, de pouvoir vendre ses productions. Et donc, le raisonnement de l'État était que cette main d'œuvre était rapportée de l'argent, permettait une production plus importante des biens de la Congrégation. Enfants d'affranchis ou d'engagés, principalement, ils mènent une existence rude. Les enfants de 15 à 20, 21 ans allaient plus sur les travaux difficiles comme la route carrossable, le pont, la conduite d'eau, et les enfants plus jeunes allaient pour tout ce qui était les plantations de café, de vanille, et puis également de fruits, de légumes, etc. On ne peut certainement pas dire que le quotidien était heureux, d'autant qu'ils étaient complètement coupés de leur famille. Donc les journées étaient quand même longues, dures, avec des travaux, il faut reconnaître, très difficiles pour une constitution physique d'enfants, une affection réduite totalement à zéro. Donc la majorité des gens n'ont qu'une commisération pour ces petits bagniards, parce qu'eux-mêmes, ils ont des difficultés énormes à nourrir leurs enfants, à les soigner, à les habiller. Donc d'une certaine façon, on se dit, bon, après tout, ils sont là-bas, au moins ils sont logés et nourris, donc il n'y a absolument aucune pitié à voir. Nombreux de ces petits oubliés sont décédés pendant leur détention. Mais ces petits bagniards de l'histoire malheureuse de notre île ne sont pas les seuls à avoir été bannis. A quelques kilomètres en contrebas, à Saint-Bernard, d'autres hommes et femmes ont connu la souffrance. À l'époque, les conditions de vie étaient tellement déplorables que c'est le gouverneur Hubert de Lille qui va décider de transférer les lépreux dans un autre bâtiment et il va choisir le lieu de Saint-Bernard. Il y a un premier bâtiment qui est construit à Saint-Bernard, qui brûle suite à un incendie involontaire, et après on construit ce bâtiment plus important. Donc ça permet d'avoir un rayonnement sur l'ensemble de la colonie et d'essayer de les soigner avec les moyens de l'époque. À l'époque, c'était surtout les lépreux les plus pauvres, puisque les lépreux les plus riches étaient autorisés à résider dans leur famille. Donc les premiers lépreux arrivent en 1855 et c'est une léproserie qui va fermer ses portes seulement en 1982. C'est la dernière léproserie de France à avoir fermé ses portes et les derniers malades étaient en 1981. Le lien qu'on peut faire entre la léproserie et l'Iletta Guillaume, c'est encore la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie qui va être la Congrégation qui va s'occuper de ce bâtiment. Et les infirmières qui s'occuperont des malades, ce seront des religieuses, des filles de Marie. Léproserie fonctionne sur un mode simple, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est aménagé autour d'une logique de cour carrée, un grand rectangle, des pavillons qui permettent de servir de chambres, d'espaces de soins pour les malades, et une zone où on a aussi une petite partie de maraîchage, c'est-à-dire que les lépreux travaillent quotidiennement pour la production de nourriture, etc. Donc ça donne un ensemble qui fonctionne pratiquement en notarcie alimentaire. Coupés du monde et laissés à l'abandon avec leur maladie considérées comme tabou, de nombreux lépreux meurent de ce mal qui fait peur. Avant, en 1936, c'était particulièrement rude. L'hygiène était absolument déplorable. Il y a des rapports sanitaires de l'époque qui racontent que même les bandages souillés étaient jetés dans la ravine à côté. Ravine qui allait vers un petit ruisseau où les enfants se baignaient, où les vaches laitières s'abreuvaient. Avec pas de latrine, toutes les déjections, pareil, jetées dans la ravine. Le dernier médecin le plus emblématique, en tout cas, qui est associé à la mémoire du site, c'est le père Rimbaud, qui lui, en fait, avait développé techniquement le plus de savoirs scientifiques pour essayer de soigner les malades. Essentiellement à partir d'un codex de plantes médicinales local et exotique, sur lesquels il avait réussi finalement à isoler des principes actifs et qui permettait de soigner les lépreux. Le père qu'on considère comme le roignier des lépreux le plus célèbre, c'est le père Clément Rimbaud, qui est arrivé en 1936 sur l'île de la Réunion, après avoir passé 30 années à Nocibé, à Madagascar. Et le père Clément Rimbaud sera nommé même médecin de la léproserie, alors qu'il n'était pas du tout médecin. Mais on se situait à une époque, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale, où l'île subissait un blocus effroyable par les Anglais, et donc aucun médicament n'arrivait sur l'île. Et le père Rimbaud, lui, soignait avec les plantes. On connaît l'amour, l'attachement que les réunionnais ont à la phytothérapie. En plus, il était religieux, donc dans l'esprit des gens, ça arrangeait les choses pour être soigné. Et puis, bon, ils ne demandaient pas vraiment d'être payés régulièrement. Et reconnaissons qu'il y avait peu de concurrence et peu de médecins qui voulaient grimper à la léproserie pour s'occuper de la léproserie. Construite en 1855 au pied de la colline, la léproserie sera détruite en 1944 par un cyclone. C'était juste quelques années après que le père Rimbaud soit installé ici, qu'il a été complètement détruit. Ce cyclone s'appelait le cyclone 48. Mais le cyclone en lui-même, oui, il y a eu beaucoup de morts. Et donc, le père Rimbaud a été très blessé dans ce cyclone-là et décédé quelques jours plus tard. Ensuite restaurée, elle fermera définitivement ses portes en 1982, mais reste chargée des souffrances silencieuses dont sont témoins ses murs. Dans le prochain épisode, découvrez l'enquête de nuit réalisée dans les cachots de l'ancienne léproserie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –